Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va réaliser aujourd'hui un gâteau façon forêt noire. Une version allégée sans crème, sans beurre. On va commencer tout d'abord par préparer la base du gâteau. On a besoin de 4 oeufs, 100 g de farine, 100 g de sucre semoule, 50 g de cacao en foudre et 8 g de levure chimique. Tamisez ensemble la farine, le cacao et la levure chimique. Après, on va battre les oeufs et le sucre au rebout jusqu'à ce que ça triple de volume. Une fois que les oeufs sont prêts, on rajoute délicatement à la maryse le mélange de farine et cacao tamisé, toujours avec des mouvements circulaires pour ne pas faire retomber le mélange. Le four est préchauffé à 180 degrés, j'ai tapissé un moule de papier cuissant, je verse la préparation dedans et je vais mettre à cuire pendant 35 à 40 minutes selon les fours. Une fois que le gâteau est sorti du four, on laisse refroidir sur une grille et après on va le diviser en 3 disques. On va préparer également une chantilly à base de blancs d'oeufs en neige, du yaourt grec et du sucre. Donc je commence par fouetter le yaourt grec avec le sucre. J'ai fait monter les blancs d'oeufs en neige avec un peu de vanille et je viens l'incorporer à la préparation au yaourt. On le fait délicatement pour garder l'aspect mousseux des blancs. On va garnir le gâteau avec cette crème et aussi des cerises au sirop. Choisissez des cerises dénoyautées, sinon vous les dénoyoutez vous-même. Je garde un peu de sirop pour arroser la génoise. Donc on va procéder au montage du gâteau. On dispose un disque de génoise qu'on arrose de sirop, une couche de crème, quelques cerises dénoyautées et ainsi de suite. On va procéder au montage du gâteau. On va poser la dernière couche du gâteau. On va le napper du chocolat fondu et on va le décorer avec des cerises. J'ai choisi aussi quelques feuilles de menthe pour la couleur. Pour la décoration, vous faites comme vous voulez. Ce genre de gâteau est toujours meilleur le lendemain, donc on peut le préparer la veille pour le lendemain, le garde au réfrigérateur. Je coupe un morceau pour vous montrer la texture à l'intérieur. La génoise est bien fondante. On n'a pas le vrai goût de la forêt noire avec la chantilly, mais on a à la place une crème à la vanille bien légère. Le gâteau est bon, gourmand. On peut le préparer pour toute occasion, anniversaire ou autre. Ça reste une bonne alternative pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne veulent pas manger des gâteaux très caloriques, plein de beurre et de crème. On arrive à la fin de cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir visionné jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt avec d'autres vidéos gourmandes.